Salut tout le monde c'est Fir, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on va vous parler un petit peu du bilan du tournoi 2001 Grif. Je sais pas si... non on mettra pas le match numéro 4 juste avant vu que c'est moi qui filme. Mais en gros on mettra le match numéro 4 et ensuite on mettra ce bilan là je pense. Shou n'est pas là, je suis avec Mehdi et Swick et on va un petit peu vous dire ce qu'on a pensé de ce tournoi, du parcours de notre team, est-ce qu'on a quand même aimé jouer nos matchs etc. Et est-ce que quelqu'un veut commencer ? Par on va dire déjà nos 4 matchs, nos 4 matchs, nos 4 matchs, qu'est-ce qu'on a pensé ? Est-ce qu'on a aimé les jouer ? Comment ça s'est passé genre la préparation et tout par exemple ? Est-ce qu'on a beaucoup préparé nos matchs ou pas du tout ? Euh on a préparé quoi ? Une heure à l'avance ? On a fait les stuff et après une heure à l'avance on se connectait. Le premier match on l'a quand même vraiment pas mal préparé. Ouais parce que c'était pas là mais on l'avait pas mal préparé au niveau des stuff et tout. Donc au niveau des stuff sur le premier match en gros ce qu'on a joué, pour ma part j'ai joué, enfin Dead a joué la Feka avec un mode soin. Les nus donc Mehdi jouait soin aussi. Je pense que c'était un mode soin sur les nus. Ouais. Mais je voulais mettre Shramban mais il ne voulait pas. Ouais ouais malheureusement. Il a voulu jouer un mode d'agaçante aussi mais bon j'étais pas convaincu. Pour faire du retrait PA. Notre Eka il était en mode Terre R avec pas mal d'esquives et je jouais le Xel donc c'est Sweet qui m'avait fait le stuff. Il jouait avec pas mal d'esquives aussi genre 109 d'esquives. Ouais 107 et 108 je crois. Ouais un truc du jeu. En mode Proto-Pang. Les items baleines en fait genre ils donnent la masse d'esquives et aucune stat mais sur ce tournoi vu qu'il y avait tellement de Xel ou de Feka ou de classe qui faut retirer des PA. Surtout le Feka en fait. Dès que t'as un Feka dans le match tu dis si j'ai 50 esquives je me fais baiser donc t'étais à chaque fois obligé de mettre la masse d'esquives. Et c'était assez chiant. Donc on a dû sortir des items baleines par exemple le Proto-Pang qui est une ceinture qui donne EPM et qu'elle esquive PA-PM avec deux lignes de rési je pense 10% eau et 10% feu. Tu pouvais en plus enlever le trophée nomade qui donne EPM 50 puissance pour mettre encore 30 d'esquives et là ça te faisait un stuff avec la masse d'esquives mais qui tapait moins. Donc on a dû jouer comme ça sur 3 matchs sur 4 avec des esquives. Non sur le dernier match on n'a pas joué esquives MDR et le troisième match par contre on avait dû mettre pas mal d'esquives vu qu'il y avait un Feka en face. Ouais en plus il y a Feka donc on tape sur leur rempart on tapait vraiment pas beaucoup quoi. Et le deuxième match en gros. On a pas vu de gros dégâts hein franchement. Sur le deuxième match non on les a totalement enculés. A chaque fois c'est Chou qui mettait la masse de dégâts. Sur le deuxième match. Bah le deuxième match ils avaient pas de Feka aussi. Bah voilà c'est parce qu'il y avait pas de Feka. Pas de Feka, c'est tout rend moins le combat et puis une écrasante quoi. Ouais voilà. Voilà. Donc pour le premier match voilà on a joué ça. Le deuxième match je pense que les nues a gagné. En fait les nues a gagné contre la compocra. Alors les nues a gardé à peu près son mode, enfin c'était toujours un mode soin, il y avait juste quelques items qui changeaient quand on avait besoin d'esquive ou non. Ouais genre la protopine qui s'enlevait pour mettre une ceinture vortex. Voilà par exemple. Ouais. Désolé. Donc voilà pour les nues il a toujours joué comme ça. Le Xen je crois qu'il a joué 4xR aussi hein. Ouais 4xR mais j'ai varié les stuff pour les résist surtout. Ouais mais je restais quand même avec soit de l'esquive P1 soit de l'esquive P1 puis sauf pour le dernier match. LOL. Et ouais j'avais genre soit le mode avec 100 d'esquive soit le mode genre 70-90 en esquive PAPM. Toujours agi. Ouais voilà. On n'a jamais vraiment changé nos stuff en fait. On les variait. Ouais on regardait même base de stuff mais on modifiait un peu. On modifiait juste pour l'igny éventuellement. Ouais. Ou les esquives. Ouais même si on n'a pas eu trop de soucis pour l'igny honnêtement. Ou les rêves. Ouais l'igny on n'a pas. Le K avec de l'manaxe c'était quand même assez simple. Le K il a toujours joué terre-air mais à certains combats il n'avait pas besoin d'autant d'esquive donc il avait mis plus de dégâts pardon. Ouais ouais c'est tout sur le damage deals de la team. Ouais voilà. Mais on avait réussi à lui faire quand même des stuff assez intéressants qui permettaient quand même d'avoir beaucoup d'esquive et des dégâts quand même appréciables. Donc on a été assez content de ce stuff et on avait vraiment caléré à trouver un stuff potable. On avait mis avec Chou genre une heure pour trouver un stuff. C'était abusé. Pour trouver un stuff avec des rêves avec les bonnes rêves qu'il fallait pardon avec les esquives avec des dégâts quoi. Parce que les compas en fait qu'on en fera c'est ta tête du burst genre un yop. En plus tu mets un FK à chaque fois faut que tu esquives des gros dégâts donc faut que tu te mettes la masse de Rizy. Faut qu'un FK faut que tu te mettes de l'esquive et puis faut quand même que tu te tapes quoi parce qu'il y a un FK justement il va protéger et si tu veux pas les dégâts ils vont tout soigner. Et on en a vu beaucoup aussi des Ezekia Terre R avec sensiblement le même stuff. Ouais les Ezekia R O à recherche de Ezekia R O. Les Ezekia R O c'est avec Helio sinon c'est vraiment pas viable je trouve ça fait pas ces dégâts. Alors que la voix terre. Avec Helio je pense qu'il jouait co-op vu que les bonnes taillons étaient énerves. La voix terre était beaucoup plus violente maintenant. Avec les destins. Ouais ouais les destins ça fait très mal là entre la ligne de Dope ou et tout c'est assez violent quoi. Ouais et même quand il y a des Riz ça tape fort alors que dès que vous avez trop de Riz sur un mode OR qui ne tape pas à travers portail ça tape plus rien. C'est un peu la merde. J'ai joué le ton micro vite tu sais. Ouais ouais. Donc voilà pour ma part la Fekia elle a joué sur uniquement le premier match un mode soin et après j'ai joué un mode que j'ai jamais joué sur l'officiel d'habitude. Enfin je l'ai pas de toute façon mais c'est un mode que j'aurais pas spécialement pensé jouer mais en gros c'était un mode feu air avec un marteau fossile du retrait PA. Et pas mal de tacle aussi donc c'était un mode plutôt sympa quand même. Mais n'empêche si jamais on fait un gould il y a là le proto-pagne là franchement je pense qu'on devrait le faire quoi. Ouais 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 le proto-pagne est assez... Parce qu'on voit les compos qu'on se fait sortir là avec les Fekia. Ou dès qu'il y a une ennie ou dès que... Ouais le proto-pagne va être assez important sauf sur les damage deal je pense qu'il faut pas trop réduire les dégages sur les damage deal. Mais par exemple quand vous jouez soutien par exemple un xel ou... Les blasseurs ou les soins ou comme ça. Ouais voilà les trucs comme ça c'est mieux d'avoir un proto-pagne pour... En plus il donne un PM donc ça libère le trophée PM. Ouais. Donc ça ça peut être utile pour un soutien qui n'a pas spécialement besoin de puissance. Ou le vulvis ! Ça peut être utile pour un soutien qui n'a pas spécialement besoin de 50 puissance en plus et qui peut privilégier des résistances ou des esquives quoi. Genre Inu. Voilà par exemple Inu. Il n'a pas besoin de 50 puissance il peut mettre par exemple soit un savant ou... Bah les blasseurs sont toujours ton panda tu t'en fous quoi. Ouais Osa aussi tu t'en fous. Bah l'Osa ouais il soigne un peu. Bah il soigne un peu. Bah les pandas vraiment... Bah sauf s'ils soignent le panda après. Après il y a des pandas qui sont terre hein aussi. Ouais après on s'en fout un peu. Donc bref. Donc voilà pour ça au niveau des stuffs etc. Donc on a... Il y a tellement de choix d'items qu'en fait on galère à trouver un stuff vraiment optimal. Et il y a souvent forcément mieux de quelques pourcents. Mais bon après on est... C'est un peu ajusté à ce qu'on affronte généralement les stuffs. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ouais. Bon voilà maintenant on va peut-être parler un peu plus des matchs. Ouais. Bah on parle des matchs ou on parle plutôt de ce qu'on pense du tournoi en général. De ce qu'ils auraient pu changer, améliorer ou... Ouais. Ce qu'on a vraiment pas aimé. Ouais. Bah et ce qu'on a aimé aussi. Pour ma part déjà les trois premiers matchs j'ai vraiment beaucoup aimé les jouer. Et je les ai trouvés super sympa. Enfin le deuxième il était peut-être un peu trop simple. Mais le premier et le troisième étaient vraiment super sympa à jouer avec beaucoup de suspense. Donc ce que t'as aimé c'était surtout de faire du 4 vs 4 en soi. Voilà voilà c'est ça. C'est tout le reste je pense en dehors du 4 vs 4 qu'on a joué c'était un peu la merde quoi. Ouais voilà. C'est pas mal de points. Et c'était la responsabilité dans le combat de s'occuper du reste. Alors déjà moi le truc que je déplore le plus c'est l'organisation. C'était une organisation vraiment foireuse du début à la fin. Et alors ils avaient le choix pour les dates puisque c'est eux qui les avaient fixées. Et quand même pour la première soirée ce qu'ils ont fait c'est qu'en même temps ils ont fait une date où ils n'étaient pas dans leurs locaux. Et où ils étaient en train de faire des trucs IRL là. Ils étaient au village de Devo. Voilà. Voilà donc ils étaient en train de faire ça la soirée de lancement du tournoi. Et du coup ça s'est super mal passé. On a eu qu'une seule ronde. Il y avait des bénévoles qui s'occupaient des... Alors qu'on a patienté pendant 4 heures je crois. Jusqu'à 21 heures on a patienté. Non non on a pas. Pour savoir que le tournoi était annulé. Non jusqu'à 20 heures. C'est à 20 heures. Jusqu'à 20 heures. Pas le tournoi. La rampale. Les deux reins on était annulé. À 20 heures on a su qu'on n'aurait aucune ronde de la soirée. Alors qu'on avait fini notre match. Il était genre même pas 16 heures quoi. Donc non. Mais non le match qui commence à 17 heures. Même pas 18 heures il était. Donc en gros on a patienté plus de 2 heures pour rien au final. Et ça c'était tout le monde. Donc ça j'ai trouvé ça quand même un peu abusé. De patienter 2 heures pour au final qu'il n'y ait rien. Déjà en plus je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais avant même le début du tournoi il y avait des soucis. Avec les mecs qui se retrouvaient avec des sorts d'autres classes. Avec les mecs qui se retrouvaient avec pas de bonne classe. Les gens en fait qui avaient changé de classe. Ils demandaient justement pour se faire changer de classe. Parce qu'ils n'avaient pas réussi à ce que ça fonctionne sur le serveur. Du coup ils devaient changer les classes manuellement. Et ce qu'ils avaient fait c'était qu'ils avaient changé le skin du perso. Enfin la classe mais gardaient les sorts de l'ancienne classe. Donc c'est un exemple le mec qui changeait des nus jusqu'à Panda. Il était avec le skin Panda tout ça. Mais avec les sorés nus. Plus les sorés nus. Je crois qu'il y avait les deux. Il me semble. T'imagines 45 ans. C'est même pas celui quoi. T'as un panda il commence à te corrupe et tout. Tout va bien. Il te prend, il te jette, il te corrupe, il se t'habille. C'est cool parce que tu peux retraite et il y a de bambou. T'es gêné. T'imagines si on pouvait ça. What the fuck. Donc voilà pas mal de bugs. Et la ronde de... En fait ils ont trouvé la solution des problèmes de ronde. Parce qu'après la ronde 2 qu'on a joué 3 jours plus tard. Il y a encore eu les mêmes problèmes. Et aucune autre ronde n'a pu être jouée. Est-ce que ça faisait 4 ans dans un mois en... Et c'est qu'à la 3ème soirée... Non 3 ronde en moins. Et c'est qu'à la 3ème soirée qu'ils ont trouvé le moyen de régler ça. C'est-à-dire un bloc-notes sur Google. Ouais Google Documents ouais. Ouais c'est quand même abusé quoi. Et c'était largement mieux en fait que les sites d'Ankama. Donc quand même... Mais ils n'auraient pas pu le faire. Ils auraient de faire ça depuis le début même si c'était la merde. Ils n'auraient pas pu le faire dès le début en fait. Je ne comprends pas. Ils auraient pu le faire dès le début. Certes ça aurait été long de taper 1000 équipes qui s'affrontent. Mais il y avait plusieurs modérateurs. Ils pouvaient très bien faire ça en étant à plusieurs. Quitte à sauter une seule ronde par exemple à la ronde 1. Mais qu'on est notre deuxième ronde. Et qu'il n'y ait plus de soucis quand on est à la deuxième soirée. Parce qu'à la deuxième soirée ils nous ont dit ouais les soucis sont réglés. Tout va bien se passer. Et on se retrouvait avec exactement les mêmes bugs. Après ils nous disent attaque des DOS. Lol. Qui est à mettre les ronde plus tôt. Remettre passer par exemple une ronde de 17h à 15h. Ou pour avoir plus de temps pour l'organisation. Je ne sais pas. Tu parlais de vu que c'est long mettre sur les blocs notes et tout. Mais ça et puis même genre ils auraient pu par exemple. Genre ils ont vu que comment dire. La ronde 1 ils ont vu ça ne marchait pas. Ils se disent bon ça va marcher pour la prochaine fois. Après ils ont vu ouais on se fait des DOS. Ils auraient très bien pu à la ronde 2 faire ça. Ils auraient très bien pu à la ronde 2 saisir manuellement. Et surtout qu'ici c'était sensiblement les mêmes bugs qui s'étaient passés au TDA. Il y a quand même une saisie manuelle quoi. Alors qu'ils pourraient très bien détecter eux-mêmes qui a gagné le combat. Mais bon. Bah oui. Et également pour faire plus simple. Au lieu de faire des formulaires. Ils faisaient comme c'était avant. Tu dis aux joueurs de... Oh putain c'est top fort. T'as vu ça se trouve. T'as vu ça ? C'est incroyable. Tu dis aux joueurs de faire ça, de contacter un modérateur. De lui dire. Et ceux qui ne le font pas ils sont éliminés. Puis voilà je sais pas. Les mecs ils ont qu'à être attentifs. Et puis c'est tout. Ou si je sais pas. Je sais pas. Non vas-y. Vas-y vas-y Soukine. J'ai oublié. J'allais dire. Je sais pas si tu te rappelles le fait. Mais dès la première round il y avait aussi les bugs avec les chatons. Où genre nos adversaires ils étaient coincés dans les salles. Ouais en gros pour sortir de la salle il fallait cliquer sur un petit chat. Genre aussi grand qu'un chacha quoi. Le familier. Et il y avait genre quoi 500 personnes sur la map. Comment on fait ça s'il te plaît. Même pas long. 1000. Il y avait 1000 équipes. Ah non non il y avait 4000 personnes en tout. Donc tu fais 4000 divisé par 3 quoi. 1300 mecs dans la salle. Et tu peux cliquer sur un chacha. Même en créature. Il fallait aimer les modos. Mais les modos étaient débordés. Parce que la première round il n'y avait même pas deux. Mais il y avait des gens qui n'arrivaient même pas à se connecter. Il faut préciser aussi. Ils n'avaient pas à se connecter au serveur tournoi. Oui il y en a qui n'arrivaient pas à se connecter. Et ils ont été forfaits. Voilà. Ça a fait le même bug. Eux je pense que c'est les plus dégues du tournoi franchement. Et au goût de Terminator 2014 on a eu le même souci. Ok sweet. Au goût de Terminator 2014 on a eu exactement le même souci. Je crois que c'était en 16ème de finale. Une équipe d'Automai qui a été forfait à cause de l'updater. Qui bugait. Donc c'était la faute à Ankama. Puisque l'updater bugait depuis quelques jours. Et ils n'avaient rien réglé pour changer ça. Et on se retrouve avec l'équipe qui est forfait. Alors que c'est pas la faute de l'équipe. C'est la faute d'Ankama avec leur updater qui bug. Mais on ne peut pas relancer de match. On ne peut pas lancer de match en retard. Donc voilà. Du coup l'équipe a été forfait. Et ça c'est... On a souvent des bugs comme ça. Et la réponse d'Ankama c'est... Eh ben Dofus il y a des bugs dessus. Et il faut jouer quand même avec les bugs. Comme même pardon. Il faut faire attention aux bugs. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc c'est de la merde quoi. Comme le DDoS. Il y a un modérateur qui a répondu à un joueur. Que le DDoS faisait partie du jeu. Et pourtant eux-mêmes se font DDoS. Donc qu'est-ce qu'on leur répond ? Ça fait partie du jeu ? On leur dit quoi ? Ça fait partie de la société ? Le truc c'est genre... Les mecs ils t'envoient des trucs genre... Prévention contre le DDoS et tout. Donc si vous n'arrivez pas à... Alors qu'eux-mêmes se font DDoS. Alors qu'eux c'est plus important. Et genre les mecs qui sont là... Ouais ben si vous n'arrivez pas à vous DDoS. C'est que vous n'allez pas sécuriser votre connexion. Et après eux ils se font DDoS pendant leur tournoi. C'est le trop ultime quoi. C'est le trop ultime ouais. Et aussi il faut préciser que... Sur la page perso de... Enfin sur la fiche d'équipe. D'une équipe sur le site. On pouvait voir par exemple... Ouais ok on va affronter ces 4 classes là dans la compo. Tout ça. Ce qu'on regarde mais... Ce qu'il fallait savoir en fait c'est que... Ce qui est affiché sur la fiche de l'équipe. C'est la page perso du personnage sur l'officiel. Donc ils n'ont le personnage sur le serveur tournoi. Ce qui fait que... De un on ne savait pas c'était quoi leur serveur. Parce qu'on voyait exemple... Je pensais à... C'était quoi le nom de Lenny ? Oh putain. Par exemple ça c'est avec Swilly. Altyosa non ? Très comme ça. Ouais bon pire. On fait avec Swilly. C'était écrit Swilly. Mais c'était même pas écrit que c'était Swilly de Miles. Donc pour l'MP en jeu il fallait être sur sa page perso. Ok il vient du serveur Miles. Du coup tu peux l'MP. Et nous on voit exemple les 4 classes qu'on affronte. On se dit ok on affronte ça. Mais en fait ils avaient un Ossamoda. On parle de la dernière ronde qu'on a jouée. Dans leur équipe ils avaient un Ossamoda sur la fiche. Mais c'est parce que le mec sur l'officiel. Il avait changé sa classe Eniripsa en Ossamoda. Donc nous ce qu'on voyait c'était la classe sur l'officiel qui est un Ossamoda. Alors que sur le serveur ça n'a pas changé sa classe. Sur le serveur tournoi ça n'a pas changé sa classe parce que les deux serveurs ne sont pas reliés. Donc nous on lance le défi. Et vu qu'on ne voit pas les mecs en face on se doute de rien. On se dit on va affronter la compo qu'on a vu tout ça. On lance le combat. Et c'est là qu'on voit que c'est un Eniripsa au lieu de Ossamoda. Ce qui change énormément de trucs. Et surtout l'esquive PA quoi. Parce que nous on voit un Ossa. Jamais vous avez idée de mettre de l'esquive PA contre un Ossa. Alors que tout ce qu'il peut lancer c'est un Prespic et un Crackeleur. Sachant qu'en plus nous on avait un Eniripsa qui pouvait faire une des invos et plus plus. Donc jamais on se dit on va mettre 90 d'esquive PA contre un Ossa. Ça ne change pas que la stratégie. Je veux dire dès qu'on se prend... Essayez de jouer en fait un combat contre un mec qui fait du full retrait PA avec 50 d'esquive. On n'a même pas 50 d'esquive. Certains de nos personnages avaient 40 d'esquive. On n'a même pas à chercher à faire de stuff avec un minimum d'esquive en fait. Si on avait vu un peu d'esquive PA parce qu'il y avait un Eniripsa plus. Si on avait vu Leni on aurait fait un stuff qui de base les items aussi donnait de l'esquive PA. On ne se serait pas ramené avec 80 d'esquive PA parce qu'on sait très bien. Moi je me serais ramené avec 100 je pense qu'on aurait eu plus de 100. Leni c'est genre la meilleure retrait PA actuelle si c'est pas le XL mais... Ouais parce que Leni il fait du moins 3 sur plusieurs personnes alors que le XL c'est sur une seule personne. Ouais c'est monocybe. Et il y a le mot de silence qui fait une grosse zone sur une zone qui est viole. Donc en finale on s'est ramené avec le combat on avait 40 esquive PA. Bah on ne va pas vous spoil ce qui se passe dans le combat mais franchement pensez-y qu'est-ce qui va se passer. On a vu ça on avait dit GG Wellplay quoi c'était comment tu le fais. On était même bluffé enfin vous allez voir on est là attend mais c'est un ennemi alors qu'on est sans s'affronter un OSA tout ça. Et les mecs je vais pas genre ma peine du fair play mais les mecs ils le savaient franchement ils nous ont dit ouais on le sait c'est un bug je sais pas vous aurez pu nous prévenir tout ça donc bon. Bah voilà c'est une histoire de fair play. Par exemple si moi j'avais changé ma FK je sais pas on s'est dit. Ouais avoir su moi j'aurais changé mon XL. Pour ma part je les aurais prévenu parce que genre on a un minimum de fair play tout simplement c'est comme par exemple en fait t'as deux catégories de personnes par exemple dans la rue t'as deux catégories de personnes quand tu vois deux personnes qui tombent sur un portefeuille par exemple t'as ceux qui vont le prendre ils vont prendre les sous et ils vont le jeter et puis t'as ceux qui vont aller trouver quelqu'un et soit chercher un numéro dans le portefeuille ou alors ils vont voir par exemple un policier ou n'importe qui et le donner tu vois donc t'as par exemple ça et c'est une histoire de fair play en fait simplement de fair play de façon d'être on va dire. J'ai versé de l'arme personnellement l'histoire est très péchante. C'est ça c'est vrai. Enfin c'est une histoire de façon d'être mais voilà ils auraient pu être fair play sachant qu'ils savaient très bien eux qui ont un énorme avantage comme ça quoi. Mais il faut quand même préciser que c'est un bug qui vient d'Ankama donc je peux comprendre qu'ils aient fait ça pour avoir plus de chances de gagner mais bon ça m'a quand même de fair play c'est dommage. Et surtout qu'après Ankama on n'aurait rien voulu faire on a parlé, moi j'ai parlé Oui on les a harcelés on a mis tous les modos du jeu qui étaient là on leur a demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose parce que franchement on a pas affronté la compo qui est écrite sur la feuille quoi. Ils nous ont dit bah non on peut pas relancer de match, on essaiera pour la prochaine round. Ceux qui disent, on essaiera pour la prochaine, ceux qui disent vous avez qu'à les ajouter à mine. Non mais il fallait, on se doute de rien nous on se dit on ajoute un de ça, on est naïf tout ça, on se dit il n'y a aucun bug, je vois là on tombe sur un ami, moi les combats d'après je te jure j'ai rajouté tout le monde un ami, j'aurais bien vérifié si c'est la compo tout ça. Ouais t'aurais MP les adversaires avant et tout. Je te jure, ils auraient tous ajouté à mes amis c'est sûr, c'est sûr parce que se faire le coup une deuxième fois non mais nous on est mort, on s'est fait avoir, voilà. Et ce qu'on aurait pu faire c'est changer, je ne sais pas, mon Xalor on le met, on mena ça, les mecs ils se foutent devant on les coop, voilà, c'est n'importe quoi. Ou par exemple on a un PKA dans notre team, on le fait passer par exemple en Yop par exemple. En Yop qu'est-ce qu'ils vont faire ? On a une stratégie totalement basique mais nous en fait on arrive on les coop pour un. Mais par exemple mec, par exemple ce que tu fais tu mets un Yop et les K tu le changes à autre chose, ils vont se ramener ils auront que dalle de réseau O et R, tu sors un des K O R, tu sors, ils se retrouvent avec un PKA, tu mets un des K, tu mets aucune reste. Ils se retrouvent avec un PKA aussi alors qu'ils n'auront pas d'esquive, ben voilà GG Wildplay quoi, c'est abusé. Heureusement c'est le seul perso mais ça se fait très bien que les 4 persos, si t'as envie de gagner le tournoi, tu fais une team poubelle genre Rob, Kra, Sadzi. Eni, voilà. Dans les radopiliers. Ah oui, c'est vrai, ça dit épilé. Ouais, on crasse, ça dit steamer, voilà c'est bon. Voilà. Mais voilà, on est... Pour le prochain tournoi hein, si jamais c'est encore comme ça, nous on fera ça écoute. C'est un avantage, il faut rien contre hein, parce que les mecs ils ont rien eu comme... Ouais ouais, alors qu'on a... Comme sanction, ils ont rien eu. On a MP les modos. Alors déjà on a MP qu'il y allait sur Twitter. Enjeu impossible de l'AMP sur Twitter et tout, aucune réponse. Sur Twitter j'ai envoyé des messages, rien eu comme réponse. Voilà, aucune réponse. Les modos, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent... Bon moi les modos je les comprends, c'est pas vraiment leur faute, tu vois. C'est pas eux qui... Eux ils sont là pour soutenir l'organisation. Donc moi le mec... Ben oui je sais, ben tout ce qu'on peut faire c'est que vous nous donniez un peu le pseudo et tout, pour que ça soit réglé pour les prochaines rondes. On est pas de mauvaise fois hein, genre on dit pas. Et la ronde suivante, ça n'a pas été réglé hein. Ouais. Mais ils se connaissaient, ils se connaissaient par contre. Mais ils se connaissaient par contre. Donc ça allait quoi. Mais voilà. J'ai même regardé un replay du CDO, il y a Farel qui précise, non c'est pas un OSA, c'est bien un ennemi, faut faire gaffe tu sais. Ouais. J'aurais préféré le savoir avant moi quoi, franchement. Ben ouais, nous on a jamais été prévenus, on savait même pas que ce bug existait. Alors en cas-là ils auraient pu également dire, parce que je sais pas s'ils étaient au courant de ça. Ouais ils auraient pu le signaler. Faites attention, les mecs qui changent de classe, c'est impossible pour nous de le changer. Faites attention, vérifiez bien que les classes de vos adversaires, lorsque vous allez jouer contre eux, et vérifiez bien sur quoi vous devez tomber, parce qu'il peut y avoir eu des changements de classe, etc. Ils le savaient hein, ils le savaient, parce qu'ils ont dit oui c'est un bug qu'on connait déjà, et puis ben vous faites rien, vous prévenez pas. Même pas, ils préviennent quoi. On est pas de mauvaise foi en disant, si c'était un EUSA on aurait gagné à coup sûr, mais on aurait pu faire un match intéressant quoi. Ce que je vous dis c'est, vous regarderez l'initiative, juste regardez l'initiative s'il y avait eu un EUSA. Et vous allez voir qu'on aurait eu une bonne EUNI. On aurait eu une EUNI vraiment géniale. Et d'autres potes je pense, avec de l'esquive. En gros l'INI elle était parfaite. L'EUSA ne pouvait pas protéger. L'EURNU jouait juste avant notre fake. Enfin bref, c'était et vous verrez. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai wallplay. Voilà, donc pour ma part ce tournoi, je trouve que l'idée était vraiment bien. Se retrouver avec un tournoi de 10 rondes, où on a le droit quand même de perdre une fois. Et en 4v4 aussi. 4v4, en 10 rondes, on se dit on va pouvoir jouer tous nos matchs même si on perd, alors qu'au final pas du tout. Ah oui, tu l'as dit ça ou pas ? Il s'est passé en éliminatoire vu qu'il n'y avait pas assez de rondes. Dès qu'on perdait un combat, on ne pouvait plus jouer les autres. Alors le combat à la base c'était 8 rondes, ensuite ils l'ont passé à 10 rondes à la demande des joueurs. Suite au bug, ils ont repassé à 8 rondes. Et ensuite il y a encore eu un bug, ils ont passé à 7 rondes, du coup c'était éliminatoire. Alors que s'il y avait eu 8 ou 10 rondes, on avait le droit en fait à une seule défaite. Donc on aurait pu par exemple perdre notre match là et continuer quand même la suite quoi. Il y a des gens qui ont joué 2 matchs seulement et puis voilà, c'est la fin de leur tournoi. Ou même un qui s'est fait forfait parce qu'il n'a pas pu se connecter et lui il n'a pas joué un seul match. Ou même les gens par exemple qui ont perdu en première ronde. Alors qu'ils ont joué la deuxième, ils ne gagnaient pas quoi. Ils ont joué la première ronde, ils sont allés jouer la deuxième alors qu'au final ça ne sert à rien de jouer la deuxième. Ils auraient pu être forfaits, ça ne changé rien pour eux quoi. A savoir aussi que les trucs de 8 rounds c'était sur un sondage aussi où soit ils étaient reportés à les matchs qui avaient raté soit à samedi ou à mardi. Ouais les gens ils ont préféré ne pas les reporter franchement quoi. Ils ont préféré ne pas les reporter parce qu'à mon avis tous ceux qui ont gagné ils se sont dit bah ça nous fera plus de chances d'aller plus loin je pense. Ouais ou même je suis pas dit pour ce jour là. Et puis regarde le 8, par exemple le 8, pas le 8, si on passait à 8 rondes les mecs ils se disent bah ça ne change rien puisqu'on a quand même droit à une défaite. Donc on peut très bien passer à 8 rondes pour espérer ne plus avoir de problème et au final il y a encore eu des problèmes et ça s'est passé en éliminatoire quoi. Un peu dommage surtout que c'est un tournoi qui est ouvert à tout le monde c'est pas comme le Goulta aussi plus restreint c'est ouvert à tout le monde. Et même les gens qui n'avaient pas beaucoup de popularité exemple ou qui c'était pas disponibilité ou des trucs comme ça qui voulaient faire des tournois entre amis parce que c'est quand même moins sérieux que le Goulta même si ça reste le même format. Ouais c'est que t'arrives là avec ta compo aussi c'est que t'arrives là. C'est dommage. Ouais sinon faudrait quand même remarquer le nombre des nus de Yop et de Feka dans les compos quoi. Ouais ouais. Et nus Yop et Feka. Il faut comprendre qu'il y a un petit soucis avec le Feka quoi franchement. Avec le Feka avec les nus aussi. C'est quoi le steamer qui s'est rendu le plus long il a gagné deux combats je sais pas. Ouais sûrement. Non c'est ce coup chou hein il a gagné plusieurs combats mais je veux pas steamer voilà. Lui il a compris hein. Jouais au mal. Bah je pense que là vraiment les piliers piliers de sournois ça aurait été les nus. Les Feka c'est genre les deux classes numéro 1. Après Yop. Xel aussi on avait pas mal. Xel et Sakri. Je pense que c'est les 5 classes qu'il y avait le plus souvent et qui gagnait le plus souvent parce que c'est les 5 classes les plus OP actuellement à cause de les nus. C'est le plus d'enculades je dirais quoi. Je sais même pas par exemple que Xel ou Sakri c'est genre des classes super cheatées. Même si Xel c'est pas mal mais c'est pas cheaté. En soit c'est assez équilibré. Surtout que c'est une classe pilier. Surtout que c'est une classe pilier donc en tant que classe pilier c'est assez équilibré. Le problème c'est toujours les nus. Par exemple les nus il va donner 4pm à ton Xel. Les nus il va corrupt le mec qui peut empêcher une coop. Ouais qui peut empêcher la coop. Les nus il peut retraite au moment où tu vas te prendre un énorme tour de quelqu'un tu vois. Et le Xel il ramène quelqu'un mais c'est le Yop qui tape derrière et qui l'enculent quoi. Le Xel tout ce qui sert c'est de placement. Voilà et le problème du jeu actuellement je trouve que la classe la plus problématique c'est clairement les nus. Avec la corrupt qui est placée vraiment trop facilement. En deuxième moi je dirais que c'est le Yop franchement. Yop ouais mais je sais pas comment. Ça permet vraiment trop de burst et puis vu que le nombre de boosts que tu peux lui donner c'est. Ouais ouais. Les combos sont même pas intéressants quand tu ramènes un mec tour 2 qu'il se passe rien quoi. Ouais ouais c'est. Ben Yop, Feka et Nus je pense que c'est actuellement les 3 classes les plus puissantes du jeu. Ouais. Il est mis ensemble vous avez la compagnante du mille et une griffes. Voilà ouais ben d'ailleurs je sais pas trop ce qu'il reste en compos du mille et une griffes. Ben attends je les ai devant moi. Il en reste combien les team ? Ben il en reste pas vite. Il reste. Il est en gun du coup. Franchement en vois lui qui joue avec Roublard. Faire ce je suis pour lui parce que Roublard, Xel, Roublard, Xel, Zobal déjà c'est pas des classes évidentes à jouer. Zobal et Roubl on les voit assez rarement aller loin. Il y a un Nenu certes mais euh. Puis ça change franchement. Il y a un Nenu mais c'est moins cheaté quand même que par exemple avec un Yop. Je sais pas si c'est plus intéressant de regarder ça qu'un Nenu, Yop et Feka. Ouais ben oui il y a beaucoup plus de skills et tout. Tu veux que je te dise les teams qui restent Faire ? Ouais vas-y. Il reste la team mille unitips, Xel, Yop, Panda, Zobal. Ca c'est la team Alwaze non ? C'est les gagnants du gout ? Non ils ont perdu eux je crois. Ben non c'est eux. Il reste la team trois tours Eiffel donc la team de Handguns. En tout cas Riyotka a perdu. Ah ouais ? Il a perdu contre Handguns. Il y a la team Momi, Telayuk, Enu, Eni, Yop, Elio. Oh il y a une team Elio. Ben c'est la team Elio qu'on a affronté. Enfin la même compo quoi. La même compo. Ouais. The Night Angel, Feka, Enu, Sadie et Steamer. Donc il reste un Steamer. Il reste un Steamer ? Sérieux ? Ouais. Eux je vais regarder leur match. S'il y a des replays je vais les regarder ça. On notera quand même que pour l'instant il y a qu'une seule team sans Enu non ? Euh ouais. Ouais. Il y a Feka 6 cheat avec Feka, Sram, 7 isobals. Ah. Feka, Sram, 7 isobals. Fier il y a eu combien de rounds ? 7 ? 7 ouais. Ben Always avec Riyotka ils ont 7 victoires. Ok. Il reste un Starbuzz. Non ! Always et Riyotka ils ont perdu contre Handguns mec. Euh mec je suis sur leur fiche. C'est pas moi d'écrit 7 victoires. Je te dis ce qu'on fait. Always et Riyotka. Merde. Tu mélanges Adways et Nesquik mec non ? Non. Euh. Attends. Riyotka. Déjà il était pas avec Always je crois. Attends. Il y avait Riyotka, Osa Denir, Legend Kill machin. Des trucs comme ça. Il y a peut-être pas Always dedans par contre. Je t'en vois. Riyotka, Riyotka, Xelor mec. Riyotka, Panda. Euh. Ben il y a la team Milenitip et il y a un Panda dedans. Fin c'est la seule team avec un Panda. Vira, c'était apparemment Aller Return. What ? Attends. Mais Riyotka il avait deux compos. Mec je te jure que Riyotka il a... Attends. Ah non c'est Roublios. Je dis de la merde. C'est Roublios. Ah tu te dis de la merde. Mais quel hasard. Putain il a la fiche devant moi. Je confo avec Roublios. C'est Roublios avec Osa Denir et Legend Kill qui a perdu contre les trois tours et fail. C'est qui déjà Aller Return ? Aller Reborn. C'est un de ceux qui a gagné le Goulta l'an dernier. Ah avec Allways du coup. Ouais ouais. C'était le Ménalte. Ben ils avaient gagné... Ben si tu te rappelles pas la faille... Enfin la faille le bug on va dire. Ah c'était eux ? Ouais c'était eux. Avec la rémission. C'était Roublios, Riyotka, Neya et Oler Reborn. Je veux savoir un truc pas mal aussi faire. Quoi ? Sur huit compos. Il y a cinq compos avec des Fekas. Et combien des nus sur huit ? Un, deux, trois, quatre. Donc à moitié. Quatre seulement ? Ouais. En termes de piliers. Il y a trois Xels. Un Nini. Deux Sadi. Deux Sakri. Donc aucun Osa. Ça c'est antique. Et il y a deux... Il reste deux steamers. J'ai dit la merde. Il reste la team... Comment il peut rester des steamers ? Reliqueur de fruits. Reliqueur de fruits. Fekas, Xel, Yop et Steam. Ils s'en servent de debuff obligé non ? Je sais pas. Ouais ouais. Ouais il y a l'exel aussi pour debuff sinon. Ouais de debuff euh... Euh... Ouais. Bah non le steam il est quand même pas mal son debuff. Bah non faut de leur clouer euh... Ouais 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 faut de leur clouer euh... Il reste trois balles aussi. Il reste un seul SRAM non ? Oui euh non deux. Il y a la team euh... Il y a combien de Yop ? Starbuzz. Combien de Yop ? Euh... Un, deux... Trois Yop. Trois Yop. Trois Yop, deux SRAM, un Roub. Et c'est quoi ? Un EK seulement. Un EK. Il y a une team n'empêche... Il y a pas un seul nom que j'ai déjà vu quoi dans un tournoi quoi. J'ai pas c'est qui c'est les mecs. Il y a un Denis 182, un Yop 199, un Helio 190. Ils ont fait 7 victoires les mecs. Et sinon en... C'est le Twitter de Gondawa, je sais pas si tu te rappelles celui-ci ? Ouais. Et euh... Sur le Twitter de Gondawa, haha... Je tombe sur notre euh... Il y a une pause de Joel sur Deligny. La part Deligny. Ah ok. Ouais. Ah ouais il y a notre combat juste après. Il y a notre combat juste après. Ah lol ! Et genre euh... bah le mec propriétaire du... du compte en gros il... il est troll un peu. Genre il troll un peu le mec qui écrit ça. Enfin bref, ça fait quand même une demi-heure qu'on parle. Donc je pense qu'on va peut-être arrêter la vidéo là. On va juste dire un petit peu le bilan. Dans quelques heures. Pour ma part euh... Après je vous laisse... Ah attendez ! R.I.P. P.P. Sanjutsu. Ah oui. R.I.P. P.P. Sanjutsu et Oggrujal. Et Humility. Ah mince. C'est sûr, on s'attendait tous à ce qu'il aille en finale. Et euh... Ouais. Alors pour ma part je suis assez déçu de ce tournoi. Dans l'ensemble je trouve que ça a été très mal organisé. Beaucoup beaucoup de bugs qui viennent tout gâcher. Beaucoup d'attentes pour rien. Et également ce que je trouve assez nul c'est par exemple si euh... Un Québécois euh... On va prendre un Québécois parce que je pense que c'est l'exemple le plus fragile mais ça peut marcher. Alors on prend l'exemple de Soukouchou non ? Voilà Soukouchou qui par exemple est qualifié en finale. Il ne pourra pas se déplacer. Il aurait pu quand même pour une personne lui permettre de jouer depuis son PC. Ouais ou bien lui payer pour une personne de voyage ou euh... Ouais mais bon faut pas déconner. Parce qu'il a gagné le combat ils étaient là ouais bah on va trouver quelqu'un pour te remplacer. Donc ils n'auront même pas le mec qui est censé jouer sur le compte donc il ne jouera pas à 100% leur compo. Et puis lui Soukouchou il sera derrière son PC à regarder quelqu'un jouer son perso en se disant bon bah je peux rien faire quoi. Voilà. Je peux rien faire pour ma team c'est un peu dommage. Si leur team gagne bah c'est pas lui qui aura gagné quoi c'est... Il aura fait... Il aura fait les 7 premiers matchs mais c'est pas lui qui aura fait les phases finales. Voilà donc euh... C'est vraiment décevant. Par exemple nous aussi on s'était dit bon euh... De toute façon on pense pas euh... Arriver euh... A cette ronde gagnée. Nous je pense que... Je sais pas si on aurait trouvé un remplaçant pour... Bah non il y a deux personnes nous on aurait simplement déclaré forfait. Voilà on aurait du déclaré forfait nous si on s'était qualifié par exemple. Parce qu'on a deux Québécois. Voilà sinon bah vous avez pensé quoi vous euh... Dans l'ensemble l'organisation ? Bah ce que j'ai aimé c'était les 4v4 et puis voilà c'était ce truc euh... Ouais idem quoi. Et par contre... 4v4 et encore Ankama a su nous euh... Nous embêter sur ça mais t'as même pas la bonne classe quoi. Ouais. C'est pas que tout le reste c'était nul. Tout le reste c'était nul mais en plus on a pas fait le combat qu'il fallait faire quoi. Enfin qu'on pensait faire. Voilà c'est donc euh... Déçu dans l'ensemble. Mais euh je suis quand même content euh... Parce qu'on a réussi à réaliser pendant nos matchs. On a fait quand même des beaux moves. On s'en est pas trop mal sorti alors que c'est pas spécialement les classes qu'on joue d'habitude. On a pas fait énormément de fails non plus. Enfin j'étais pas là sur le troisième match. Ça a été lui qui a été le plus serré. Mais sur les deux premiers on a... Bon le deuxième qui était euh... C'était facile ? Franchement c'était facile ouais 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 c'était facile. Mais sur le premier match où toi tu jouais Excel et euh... Dead jouait la FK. On s'en est bien sorti. Après les mecs en face ils étaient... Je pense qu'ils ont eu un gros coup de stress avec l'horeca qui pouvait pas sortir des salles. Ouais ouais ouais. Mais euh... Bon enfin bref dans l'ensemble on était... Enfin les matchs ont été vraiment sympa à jouer. J'ai bien aimé les jouer. En plus euh... Là j'étais avec quatre potes et tout. C'était vraiment euh... L'ambiance euh... Par exemple entre nous. Je la préfère par exemple à l'ambiance que j'ai pu avoir au Gulta. Ah ouais ouais ouais. Ce truc bien c'est vrai qu'on soit quatre personnes qu'on choisit comme ça. Voilà ça c'est ça c'est un plus. Parce que par exemple au Gulta euh... Souvent vous allez devoir faire en fonction par exemple d'une compo et tout. Donc vous n'avez pas forcément avec quelqu'un que vous avez autant d'affinités. Par exemple Suik et moi on n'était pas dans la même team au Gulta. Alors que je pense que si on avait été ensemble on se serait un peu plus éclaté par exemple. Donc euh... Ouais. Voilà c'est... Donc euh... Ça c'est vraiment bien qu'on puisse choisir qui on veut. Et faire la compo qu'on veut avec les classes qu'on veut. Voilà c'est... Il y a beaucoup moins de restrictions qu'au Gulta quoi. Hum. Donc voilà bah je pense que niveau événement PVP pour l'instant euh... Sur la chaîne il y en aura plus trop à part bon des colis comme ça. Euh... On hésite quand même euh... Il y aura Epiccube c'est des PVP. Rires. Alors euh... Non mais pour euh... Rester sur les actualités d'Offus PVP. Sur Miles il y a entre 1 et 2 tournois de prévus. Euh... Je crois que je vous en ai même pas parlé à vous mais euh... Peu importe. Un tournoi de Mafisha et l'autre c'est qui ? UH ? Euh... Alors en fait euh... Normalement en juin UH a prévu un tournoi euh... Avec Mafisha. Ils préféraient le faire en juin parce que euh... C'est juste avant le Gulta et tout. Juin ou... Mais peu importe. Donc là il y aura normalement un gros tournoi ce jour là euh... Je crois qu'ils veulent contacter le CDO et tout. Et on pense euh... Egalement faire un petit tournoi euh... Soit en mars... Soit en janvier soit en février. Bah histoire de... Bah histoire de faire un petit tournoi comme ça. Histoire de s'entraîner un peu de euh... Et tout ça. Donc euh... S'il y a un tournoi en janvier ou février euh... Je pense que je le ferai de toute façon. Et idem pour le tournoi de mai juin quoi. Donc voilà. Dès qu'il y aura des tournois sur Milez évidemment je filmerai mes matchs de l'intérieur. Et j'imagine qu'on fera une compo LGA de toute façon. Donc euh... Certainement. LGA les best. Voilà. Et au niveau des parcours de Milez euh... On s'est arrêté en quatrième ronde avec la plupart des teams. En cinquième ronde il ne restait que la team de Lino qui est aussi... Ouais la team de Lino. Euh... Qui a perdu... Bon il m'a un peu expliqué. En précise c'est notre... C'est notre compo. Mais au lieu de l'Eka c'est un Yop. Ce qui est le... C'est qu'on peut quand même... C'est deux stratégies différentes. Parce que du coup tu joues au Yop tu choisis de TP un mec et de TP. Alors que nous c'était plutôt sur la durée qu'on... Ouais c'est sûr qu'on avait la chance. Et puis on pouvait vraiment faire durer très longtemps nous avec la chance et tout. Et vous avez pu le voir par exemple sur le troisième combat. Euh... Qu'on durait vraiment super longtemps avec les cas qui sont... Ouais avoir eu un Yop par exemple on serait mort tu vois. Ouais voilà. Et eux ils se sont pris une compo avec trois étypes. C'était ça aussi. Ouais ils se sont pris une compo avec trois étypes. Sans piliers par contre mais trois étypes. Euh... On a fait un peu n'importe quoi. Genre on s'est dit de toute façon on n'ira pas euh... On pourra pas aller euh... En phase finale. Parce que je crois qu'il y avait un d'entre eux qui ne pouvait pas. Euh... On peut pas aller en phase finale. Donc de toute façon on est allé un peu yolo pour le fun. On a fait un peu une inni what the fuck. On a pas joué le fake à équipe et tout. Donc ils se sont un peu allés pour le fun. Mais ils ont quand même eu le meilleur parcours de Miles. Et euh... Bah tant mieux pour eux quoi. Nous on est arrivés du coup. On a perdu avec pas mal de team 1 sur la même ronde que nous. Euh... Il reste à... Il reste à cinq teams. Ah ça sera ils ont perdu rond de 1 mec. Non rond de 2. Ronde de 2. Ronde de 2. Contre un gun. Ouais contre un gun c'est l'autre contre je sais plus qui. Contre le forfait. Mais bon en tout cas ce tournoi a permis un petit peu de voir euh... Qui était bon ou non dans Miles et ceux qui se croient les meilleurs bah ils sont un petit peu redescendus de leur piédestal et c'était un peu ce que je voulais par rapport à Miles pour ma part euh... Sur ce tournoi c'est que ceux qui se croient les meilleurs bah... Ils voyaient que c'est pas si simple qu'ils le pensent et que euh... Il y avait quand même... Je veux dire même si c'était des gens qui jouaient pour euh... Je parle de ce tournoi parce qu'il y avait des gens qui jouaient entre amis tout ça. Il y avait quand même du gros niveau hein. C'était euh... Il fallait se préparer pas autant qu'un match gouta mais vraiment bien se... Bah par exemple notre troisième match les... Les gars ils sont allés voir nos vidéos. Ils regardaient un peu comment on jouait. Ouais mais je veux dire les combat ils étaient grave chaud quoi. Il y avait pas mal de... Ils ont fait des random. C'est des mecs qui avaient fait le gouta et tout quoi. C'est pas... En fait il y avait très peu de random je trouve sur ce tournoi. Ou alors nous on les a pas vus. Mais euh... Alors pourquoi ? Par contre par exemple. Bah ouais ouais. Ouais. Mais euh... En random mais je veux dire. Enfin à partir de moi je dirais qu'à partir de la ronde 3, 4 là il y avait vraiment plus aucun random. C'était vraiment là il y avait du... C'était éliminatoire ouais. Bah il y avait vraiment du niveau et euh... Bah je suis content quand même d'avoir pu jouer des matchs de ce niveau là. Peut-être même qu'il y avait plus de niveaux je pense sur les matchs qu'on a joué. Le premier, le troisième en tout cas. Qu'est-ce que j'ai pu jouer au gouta contre certains serveurs qui se pliaient en 20 minutes en 6 tours quoi. Donc euh... Donc voilà je suis... Il y avait des CK. Voilà je suis quand même globalement content de nos matchs quoi. Et bah voilà je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On doit être à 40 minutes. 37. Ca va. De toute façon les gens ils aiment bien nos vidéos longues donc c'est pas grave. Ouais on va arrêter là quand même. Mais en vrai mec tu te souviens quand on faisait les vidéos gouta les gens ils regardaient hein. De 50 minutes là. Enfin bref on va s'arrêter là. Euh j'espère que cette petite vidéo récapitulatif et bilan du tournoi des million griffes vous aura plu. Et on vous dit bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao. 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 Ciao.